Je pense que si j'avais une machine à remonter le temps, j'irais tuer Hitler. Ah ouais, carrément ? Ouais. Ok. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu tues pas les dictateurs qui vivent en ce moment dans le présent, genre Kim Jong-un ? Non mais attends, à l'époque, il y avait des espions, il y avait des soldats méga entraînés avec des armes qui ont paru ici à tuer Hitler. Pourquoi toi t'y arriverais avec ton jogging ? Parce que moi je vais remonter assez loin dans le passé pour le tuer quand il est bébé. Je vais me faire passer pour un médecin, je vais accoucher la daronne d'Hitler, et oh, désolé j'ai fait tomber bébé Hitler sur le carrelage. Ah ouais, toi t'es un héros toi. Mais t'sais t'es pas obligé de le tuer Hitler. Bah un peu quand même. Non, tu peux aussi voyager dans le temps et le rencontrer à dos. Là tu traînes avec lui, vous allez vous faire un ou deux signer ensemble. Le mec te kiffe, tu deviens son pote et tu l'empêches de devenir un enculé. Ah ouais mais c'est relou, faut que j'apprenne à parler allemand. En plus ça se trouve on a pas les mêmes goûts. Bah ouais, j'espère que vous avez pas les mêmes goûts. En fait dans Retour vers le futur, Marty il doit faire en sorte que ses parents ils couchent ensemble, ok ? Ok. Et bah moi je vais faire en sorte que les parents d'Hitler ils baisent jamais. C'est-à-dire je vais retourner dans le passé, en Autriche, là où il y a la Rome d'Hitler, mais avant qu'elle ait rencontré le père d'Hitler, je vais dire bonjour je m'appelle Pierre Cardin, elle va tomber amoureuse de moi, Hitler n'est jamais conçu parce qu'ils ont pas baisé, je sauve le monde. Et en prime j'ai peut-être baisé la daronne d'Hitler. Putain, bravo mon pote, mais ça c'est un plan de malade ça. Mais je pense à un truc là. Ouais. Tu sais que si ça se trouve tu l'as déjà fait. Comment ça ? Bah si ça se trouve dans le futur tu vas avoir une machine à voyager dans le temps, tu vas retourner dans le passé baiser la mère d'Hitler, et là on est dans le monde où c'est toi le père d'Hitler. Notre putain. Toque.